Et comment devient-on auteur quand on s'appelle Balasco et que personne ne vous connaît ? Au départ, je voulais faire de la décoration, je voulais faire des petits miquets, des petits machins comme ça. Puis je n'étais pas, disons, très excessivement douée pour ça. Alors je me dis, tiens, je vais choisir un métier qui rapporte plus, mais faire comédienne. J'étais caissière au théâtre de Poche-Montparnasse à l'époque, donc j'avais toute la journée derrière un bureau à répondre aux locations. Alors j'avais emprunté la machine à écrire du théâtre, et je me suis mise à écrire un spectacle, comme j'étais une fille, bon, pour deux filles, pour une autre copine à moi aussi, et qui s'appelait « Quand je serai grande, je serai paranoïaque ». Un spectacle de sketch. Il y avait une fille qui vendait des bérets suicides dans le métro, dès qu'on mettait des bérets, il explosait. Il y avait deux bonnes sœurs qui étaient un peu, disons, un peu droguées. Une femme qui était, son mari était un homme chien. Enfin, il y avait des trucs comme ça qui étaient un peu fous. Et à la fin, on se suicidait, vous le titre. Et puis on l'a joué donc au Café Théâtre de l'Odéon. Après, on est parti à Avignon. Et c'était un des premiers spectacles où il y avait deux filles. Enfin, c'était pas tellement encore la grande vogue des One Woman Show ou des Two Woman Show. Puis ça avait pas trop mal marché. C'était marrant. Puis c'était la première fois que j'ai joué devant un public, et que je voyais que ça faisait rire les gens. Quand ça s'est arrêté, je me suis dit, il faut que je continue. Alors je me suis écrit un spectacle pour moi toute seule, qui s'appelait La Pipelette ne pille pas plus. Un peu plus sur moi-même, c'est-à-dire un peu plus en parlant de choses plus précises. Style, mon poids, ma taille, mon physique, les lunettes, tout ça. Et je l'ai joué rue d'Odessa dans un passage qui est aussi démoli maintenant. C'est après m'avoir vue dans La Pipelette ne pille pas plus que Francis Fer m'a demandé de travailler avec lui sur un scénario. Et c'est devenu Pauline et l'ordinateur. L'histoire d'une nana qui a des problèmes. Et Pauline, c'était moi. 59 kilos. Bon. Ça va. C'est de la marge. 60 kilos. C'est pas vrai. Il y a un truc là. Enfin, je n'ai pas pris un kilo en une minute. C'est ce qui se passe là. Alors. Une partie. 50 grammes. Combien de fois 50 grammes? Oui, tout le monde. Je n'ai pas mangé 20 tartines. Alors, comment vous est venue l'idée d'écrire Bunis Barre ? Ou plutôt, les hommes préfèrent les grosses. Au départ, j'avais envie d'écrire une pièce avec des comédiens bien précis. Le thème de la pièce, c'est une femme qui s'en va et une autre qui vient. Ça se passe dans les vestiaires d'un cabaret, c'est-à-dire l'entrée. Il y a la dame vestiaire, qui s'appelle Anita, que je joue, qui va partir. Sa dernière nuit, elle a travaillé pendant 2-3 ans dans cette boîte comme dame vestiaire. Dame pipi aussi. Dame pipi, oui, les deux. Elle a une petite soucoupe. Elle fait le vestiaire, elle fait les chiottes, tout ça. Avant, elle était bunie en bas, c'est-à-dire qu'elle servait les gens en petite tenue, servait les cigarettes et tout ça. Et comme elle a grossi, elle est montée au vestiaire.